Bah je vous faisais des vidéos, bah si tu viens avec moi, tu veux faire partie de la critique ? On a pensé quoi toi des livres de Clémentine Beauvais ? Bonjour à toutes et à tous, je fais une... Tu restes pas paillette ? Bien le bonjour ! Il faut absolument que je parle d'une autrice que je viens de découvrir et qui est juste monumentalement géniale, qui est Clémentine Beauvais. Je sais pas ce que j'ai foutu toutes ces dernières années, comment j'ai pu passer à côté de Clémentine Beauvais. Elle a gagné énormément de prix, notamment le prix du meilleur livre jeunesse il me semble pour Les Petites Rennes. Et elle vient de sortir Décomposée chez l'Iconopop. C'est par ce livre-là que je l'ai découverte. J'ai trouvé ce livre complètement génialissime. Son nom Clémentine Beauvais me disait quelque chose, parce qu'évidemment en écrivant moi-même des romans pour ados, j'ai côtoyé ce livre Les Petites Rennes et j'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. J'en reparlerai plus tard. Donc son nom ne m'était pas totalement étranger et alors je l'ai commencé, je l'ai dévoré. C'est tout ce que j'aime ce genre de livre. C'est un objet hybride, puisque c'est un livre écrit en vert. Donc c'est de la poésie. Mais chez Clémentine Beauvais, alors c'est ça que j'aime énormément, elle a une approche du vert qui est essentiellement rythmique, c'est-à-dire qu'elle crée des vides parfois au sein d'une phrase. Elle marque vraiment par la forme du texte un rythme très précis. Et donc quand on lit, c'est très difficile à expliquer, il faut vraiment avoir un livre entre les mains pour se rendre compte. Mais ça peut paraître quand on feuillette les premières pages, on peut être un peu décontenancé. Et en fait, c'est d'une puissance. Alors le postulat est très intéressant, puisque Clémentine Beauvais part du très célèbre poème de Baudelaire, La charogne, qui est un poème dans lequel Baudelaire décrit un cadavre en décomposition, qui croise comme ça pendant une balade, dans Paris. Et alors là, Clémentine Beauvais se met dans la peau de cette charogne, en imaginant que ce soit une femme, que ce soit le corps d'une femme abandonnée comme ça sur le pavé. Elle en fait une avorteuse, elle en fait aussi une prostituée, en tout cas une femme qui a subi des violences sexuelles au sein de sa famille, qui a protégé ses petites soeurs de ces violences, et qui les a emmenées un peu sous son aile pour fuir la famille, pour fuir l'agresseur, l'incesteur. Et donc elle se retrouve avec ses petites soeurs, comme ça qu'elle adore et qu'elle a envie de protéger, dans un bordel. Puisqu'évidemment, les options pour des jeunes femmes en 1850 ne sont pas nombreuses. Donc elles se retrouvent dans cette maison close, ça n'est pas du tout glorifié, ça n'est pas du tout érotisé, bien au contraire. Et surtout, on veut faire de cette femme, de cette charogne, qui s'appelle Grasse, on veut en faire une couturière. Parce que là aussi, c'est une des voies les plus empruntées par les jeunes femmes, de coudre, de tisser. Et donc, elle est simplement munie d'une aiguille. Elle a cette aiguille qui va jalonner un petit peu le texte. Et excusez-moi, il y a évidemment Basile, qui joue avec un sac plastique pendant que je filme. Donc avec cette aiguille, d'abord, évidemment, elle coud du tissu. Et puis très vite, ce sont des tissus humains, de la chair, qu'elle coud et recoud, puisqu'elle s'occupe des femmes, pas uniquement d'avortement, mais aussi de femmes qui ont été mal avortées, ou qui sont blessées par un acte chirurgical ou par des violences. Donc elle est vraiment dans un lien d'aide et de réparation. On croise aussi Jeanne Duval. En fait, Jeanne Duval, c'est celle qu'on a très souvent considérée comme la muse de Baudelaire, qui était une femme métisse, et qui a été en fait extrêmement érotisée, extrêmement orientalisée, et qui finalement n'a jamais tellement pris la parole, n'a jamais été personnifiée. Là, Clémentine lui donne une voix, et elle l'a fait échanger avec Grasse. Donc tout le long, c'est cette femme décédée qui parle, c'est Grasse, en tant que cadavre. Alors il y a des passages absolument incroyables, c'est très gothique, c'est très romantique. En fait, elle arrive vraiment à nous dépeindre l'ambiance de cette fin de siècle parisienne. On imagine très 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 bien les ruelles sombres, le pavé humide, c'est magnifique. Et il y a ce côté gothique, un petit peu de description des chairs pourrissantes, c'est jubilatoire et c'est assez drôle. Malgré tout, en fait, Clémentine Beauvais, je vais y revenir, mais c'est quelqu'un de très sarcastique. Il y a vraiment des passages hilarants, il y a des passages de discours entre Jeanne Duval et Charles Baudelaire sur le vocabulaire, avec Baudelaire qui dit le mot crute, vous crute, du verbe croire. Et elle dit, mais enfin, mais enfin, qui dit crute ? Qui avec sérieux peut dire crute ? Crute est un mot qui fait rire. Il y a plein d'interventions comme ça qui sont très drôles. Mais surtout, voilà, elle fait dialoguer ces deux femmes entre elles, et elle donne une voix à Jeanne Duval, et elle la sort de son rôle de muse passive. Donc, on a d'une part une sorte de manifeste féministe pour l'avortement, en tout cas pour le droit des femmes de disposer librement de leur corps, et il y a une pointe un peu déraisonnable et folle de reprise de pouvoir, parce que cette grâce, avec son aiguille, va finalement faire bien plus que réparer et recoudre. Mais je n'en dis pas plus. Franchement, ça m'a tiré des larmes. Je ne vous cache pas que les passages sur l'avortement sont effroyables et sublimes. Il y a beaucoup de passages empouvoirants. C'est assez jouissif par moments, ce qui se passe à la fin du livre. C'est assez ambivalent aussi, ça nous laisse libres de prendre position. Et la forme, quoi, la forme est magnifique, 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 magnifique. Moi, j'ai été immergée dans la poésie pendant des mois, des mois, des années, puisque depuis 2017, je prépare un recueil de poésie et de poétesses, avec 50 poétesses qui écrivent de la poésie. Donc, j'ai baigné dans l'atmosphère poétique. Et là, vraiment, je découvre quelqu'un qui a mon âge, qui a une trentaine d'années, qui a un vocabulaire tellement fleuri, tellement savant, tellement précieux, fin, affûté, en fait. C'était du génie. Vraiment, je l'ai refermé et je me suis dit, mais mon Dieu, mais que ne l'ai-je pas connu plus tôt ? Alors, évidemment, je me suis tout de suite ruée sur ces deux cartons, on va dire, qui sont donc Les Petites Reines et Songe à la Douceur, lequel j'ai lu en premier. Donc, j'ai lu Les Petites Reines, ensuite. Mais alors là, mais pareil, c'était brillant. Les Petites Reines, ce sont donc trois jeunes femmes qui ont été élues boudin d'or, boudin d'argent et boudin de bronze par un sombre comité de lycéens qui jugent au physique les jeunes femmes de leur lycée. Donc, trois filles qui sont estampillées moches par des garçons de leur classe. On va suivre ces trois héroïnes, Mireille, Astrid et Akima, dans un long périple à vélo à travers la France. Elles vont rejoindre Paris depuis Bourg-en-Bresse à vélo, en vendant du boudin pour se faire de l'argent. Et donc, en fait, c'est toute une réflexion hilarante et extrêmement, extrêmement bien menée. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Clémentine Beauvais, quand on commence un livre, on ne peut plus l'arrêter. C'est ultra haletant, c'est très saccadé, vif, c'est très vivant. Donc, vraiment, on ne peut pas s'arrêter de le lire. Et donc, voilà, elles partent, ces trois jeunes femmes, accompagnées d'un jeune homme qui est le grand frère d'Akima, qui est un jeune homme qui est handicapé puisqu'il a vécu la guerre. Il a perdu ses jambes. Donc, c'est un garçon qui est en fauteuil et qui va, comme il est plus âgé, qui va les chapeauter un petit peu, les chaperonner plutôt. Et donc, tout ce petit monde s'en va pour Paris pour faire un happening à une soirée présidentielle du 14 juillet. Et dans ce livre-là, la présidente de France est une femme. Il y a énormément, énormément, énormément de pistes. Je ne sais même pas tellement comment aborder ce livre parce que tellement il est riche. En fait, tout le long, je me disais, mais ce n'est pas possible d'inventer un univers pareil, des personnages pareils. Ce qui est super dans ce livre, c'est que la morale n'est pas de se sentir belle à tout prix. Ces filles-là sont considérées comme des boudins, comme des filles qui sont moches. Et le propos de l'autrice n'est pas de dire, mais si, voyons, la beauté est partout, tu es belle, etc. Et de rentrer dans cette espèce de truc body positive dont on sait aujourd'hui qu'il peut être très toxique. Là, le postulat, c'est que le personnage de Mireille, surtout, s'en fout. Elle s'en fout. Ce n'est pas le but d'être belle. Il n'y a pas de récompense à être belle. Je me rappelle d'un moment où elles assistent à une soirée et elles se font relooker, maquiller. Elles ont des grandes robes et donc l'habitude voudrait que la scène se termine et qu'elle sorte et qu'elle soit un peu transformée. La Christina Cordula, le avant-après, magnifique. Et bien non, elle dit non, on ressemble encore à des tronçons en robe pailletée. Enfin, c'est hilarant, c'est hilarant, c'est ultra décomplexant. Ça donne énormément de puissance parce que Mireille, elle a un sacré répondant. Elle se fait extrêmement harceler. C'est un livre sur le harcèlement scolaire, bien évidemment. Et elle arrive à avoir des réponses qui sont cinglantes, qui sont drôles. Et en même temps, c'est très très puissant puisque qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est face à de la violence ? Quelle réponse on a ? De quoi on dispose ? C'est bienveillant sans être niais, c'est extrêmement fin et savant. Et puis alors, là encore, la poésie est là. C'est-à-dire que c'est un livre pour ados, c'est un livre qui est plutôt une comédie. Et pourtant, il y a des descriptions de nature, des descriptions de sensations, de sentiments amoureux qui sont merveilleux. J'avais noté une citation du livre qui me semble bien résumer le caractère de Mireille et le message du livre. Donc c'est Mireille qui écrit rubrique Trucs et astuces de la vie par Tata Mireille. Prends les insultes qu'on te jette et fabrique-toi des chapeaux avec. Voilà, c'est vraiment un livre qui donne envie de se battre, de prendre un vélo et de se barrer à l'autre bout du monde. C'est un livre qui est ultra validant, ultra motivant, très tendre, assez acide aussi à certains égards. Mais une merveille, mais je me dis mais comment suis-je passée à côté d'un truc pareil ? Et en même temps, peut-être que tant mieux parce qu'en sachant que ça existe, quoi écrire ? Honnêtement, quoi écrire d'autre ? J'ai envie de conseiller ce livre à absolument tout le monde. Et alors après, pensais-je être arrivée au bout du bout ? Mais non ! J'ai lu Songe à la douceur. Et là, on retrouve la forme versifiée que Clémentine utilisait dans Décomposer. Songe à la douceur, c'est un postulat un peu proche de Décomposer dans le sens où Clémentine Beauvais part d'un livre existant qui est un livre de Pouchkine, qui est donc Eugène Oneguine. Et c'est un livre qui aborde toute la question des premières amours. Qu'est-ce que c'est qu'un premier amour ? Peut-il survivre au fait de vieillir ? Puisque ici, les deux personnages, donc Tatiana et Eugène, se rencontrent une première fois lorsqu'ils sont assez jeunes. Je crois que Tatiana a 14 ans et lui 17. La rencontre fait que Tatiana tombe folle amoureuse. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et ils se retrouvent dix ans plus tard. Et alors moi, ce que j'ai adoré, c'est que Clémentine Beauvais arrive à se reglisser dans le costume de l'adolescente ou de l'adolescent, à retranscrire ce qu'on a oublié. En fait, c'est cette espèce de déification qu'on peut faire d'un autre. On se met à érotiser certaines parties de son corps, mais de manière très naïve et très chaste. Et je pense à un passage merveilleux écrit sur les mains. On sait en tant que fille, culturellement, qu'on a tendance à beaucoup pérotiser les mains des garçons. Et là, il y a une description absolument sublime des mains de Eugène. Et encore autre chose, ses mains. Une bretelle d'autoroute de ligament. Pas les mains rondes et infantiles des garçons de sa classe, ce qu'ils font bébé. Pas ses mains de baudruche, ses mains de caoutchouc. Mais des mains construites, structurées, stratégiques. Des mains dont on voit toute la mécanique. Et le long de tout cela, de ses mains, ses bras, son cou, sa peau est tressée de racines bleutées, opalescentes, noueuses. Je pense qu'à ce moment-là, on peut estimer que notre adolescente est amoureuse. Elle arrive aussi à nous rappeler ce que c'est que d'attendre, d'attendre désespérément l'autre. Puisqu'elle replace l'histoire dans un contexte pré-réseaux sociaux et pré-téléphone portable. Et qu'est-ce que c'est quand on a 14 ans, que c'est l'été et qu'on attend chaque jour la venue de ce garçon qu'on aime ? Et vice-versa, qu'est-ce que c'est quand on a au contraire 27 ans et qu'on désire éperdument une fille, un garçon, peu importe. Et qu'on est dans cet entre-deux, dans ce sas de l'avant comme ça, qu'on discute, qu'on prend un verre, qu'on déjeune, qu'on dîne. Et qu'on ne sait pas vraiment si on est dans le date, dans l'amour, ou si ça met en situation toutes ces zones de doute, toutes ces incertitudes, toutes ces régions complètement énervées de désir et d'amour. Et alors là, encore une fois, dans une langue époustouflante, moi je me dis mais en fait c'est tellement incroyable d'écrire ça pour les ados. Je trouve que c'est tellement leur rendre hommage et leur rendre grâce. Et là encore, voilà, on a une structure qui est propre à Clémentine Beauvais, qui doit certainement exister dans d'autres livres, mais que moi, pour le coup, je n'ai pas lu ailleurs. Il y a aussi un moment très mignon où Tatiana découvre pour la première fois la ligne de poils du nombril de Gênes, et alors elle est dans une tétanie absolue. Et ça, c'est matérialisé par une ligne de mots qui suit la forme des poils. Enfin, tout a du sens. Je suis assez mal à l'aise avec ces cases de ados, pas ados, parce que moi je vois pas en quoi c'est un livre pour ados, et en même temps je vois pas en quoi c'est un livre qui leur est interdit, au contraire. Voilà. Que dire d'autre ? Bah vous, vous devez certainement la connaître. Si vous êtes des gens qui lisez un petit peu et qui êtes au courant de ce qui se fait en littérature jeunesse, en fait, moi je découvre vraiment, c'est une littérature que j'avais abandonnée depuis ma propre adolescence. Je pensais que c'était plus accessible, qu'on pouvait plus y prendre de plaisir, ce qui est complètement débile, puisque moi-même j'écris pour les ados, et que je sais très bien que ce que j'écris n'est pas uniquement à destination des ados, mais au contraire, et c'est rempli de plein de petits clins d'oeil qui ne peuvent être compris que par des trentenaires. Donc je sais qu'il existe cette frontière poreuse entre les âges, je sais que rien n'est dédié à une cible précise, mais je l'appliquais pas dans ma vie, j'étais mauvaise élève. Voilà. J'en aurais qu'une chose à vous dire, honnêtement les trois livres sont brillantissimes, les trois livres sont des monuments. Je conseille absolument à tout le monde de les lire. Et voilà, régalez-vous, et puis big up Clémentine, bravo et merci. Bye bye.